C'est comme ça que j'ai découvert dans les premières semaines que je travaillais avec ça. Je laissais mes dessins partout dans la pièce parce que je ne savais pas comment les préserver. Puis un matin, je suis rentré dans mon atelier et un de mes préférés dessins était là. Puis il y avait une belle trace d'araignée qui avait passé. Je ne savais pas que c'était une araignée, mais je voyais que c'était un insecte qui avait marché dessus. Puis là, je me suis dit, hey, wow, quand même, il a scrapé mon dessin, mais il m'a ouvert toute une porte de, hey, je peux dessiner puis collaborer avec les insectes puis laisser les insectes faire des oeuvres. Parce que ce qui m'intéressait à l'époque, c'était beaucoup le côté hasardeux. Une autre couche de hasard par-dessus mon hasard de départ, ça, ça m'intéressait beaucoup. Puis là, j'ai appelé ça des entomogrammes. J'ai fait un néologiste, entomogramme, entomo pour insectes, grammographie. Fait que j'en ai fait plein de dessins en collaboration avec des insectes. Donc un fameux qui est, j'ai fait le portrait d'un, on a fait, mon épouse et moi, on a fait le portrait d'un monarque de cinq pieds par sept pieds, fait par des monarques. Ça, c'était intéressant. Puis il a été six mois à l'Insectarium, il y a un film, on a été au FIFA avec ce film-là, on a gagné des prix puis tout ça, fait que, oui, c'était cool. Puis maintenant, on a la deuxième version, c'est une série de dessins, c'est une série de portraits qu'on veut faire sur des espèces en danger. On avait fait le monarque. Puis là, récemment, on a fait l'hirondelle. Puis ce tableau-là, il est à héritage. J'ai vu passer, il n'y avait pas, c'est avec des enfants, il y avait comme, je sais qu'eux, ils faisaient de l'animation avec des jeunes, je pense, c'est ça? Oui, c'est que nous, on s'est associés avec l'école des trois sources. Oui, c'est ça. À Château-Gay. Puis Nathalie, le prof de cinquième et de sixième année, a pris le projet en début d'année. Puis toute l'année, les enfants ont appris sur l'hirondelle. Ils ont fait plein de projets sur l'hirondelle. Ils sont devenus des ambassadeurs des hirondelles. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en bout de ligne, on a fait une grosse hirondelle faite à partir des empreintes des enfants, de leurs parents, de leurs amis, puis du public aussi qu'on a invité à Héritage Saint-Bernard à venir collaborer et tout ça. Au lieu de prendre des traces d'insectes comme on avait fait pour le monarque, on a pris des traces de gens qui avaient un rapport avec les hirondelles ou qui n'avaient plus de rapport avec les hirondelles parce qu'on en voit de moins en moins. Donc, ils apprenaient sur l'hirondelle et puis ils apprenaient qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort des hirondelles puis notre sort en bout de ligne. Ça, c'est intéressant. Si on veut le voir, il est encore héritage. Oui, il y a une grosse part d'éducation aussi dans ce que tu aimes faire. Je veux dire, ce n'est pas tous tes tableaux, mais je veux dire, les collaborations comme ça, si tu viens d'en nommer deux, c'est vraiment le fun. Je ne sais pas si pour toi, c'est un objectif d'en faire ou ça arrive parce qu'on te le propose, mais de travailler avec des jeunes. Non, c'est un objectif qu'on s'est donné, mon épouse Danielle et moi. Danielle, Danielle... Elle est artiste aussi? Non, elle est dans le domaine de l'éducation et puis spécialisée dans l'environnement puis elle a enseigné longtemps les sciences à tous les niveaux du primaire. Puis là, ensemble, on s'est dit, on va marier nos deux forces et donc les sciences puis les arts puis je pense que de toute façon, les arts, je trouve, c'est une des plus belles portes d'entrée pour apprendre sur quelque chose qui est un peu négatif puis qui n'est pas le fun à apprendre. Ce n'est pas le fun de savoir que les hirondelles sont en train de disparaître parce qu'on met trop d'insecticides puis de pesticides. Puis ça fait que... Puis c'est plein de données scientifiques. Mais tout ça peut rentrer dans la tête des gens puis dans le cœur des gens si ça passe par l'art. Je trouve que c'est plus... Parce que c'est un recteur d'émotions, l'art. Voilà, c'est ça. Puis c'est une question que j'avais. Comment toi, tu vois l'art? Mais tu sais, pour moi, c'est... Tu sais, premièrement, ça peut amener du beau. Ça peut... Mais des fois, c'est juste de voir quelque chose puis ça fait ressentir, sans des fois nécessairement comprendre tout, mais on peut juste... Ça ouvre un canal ou je ne sais pas. Ça fait que c'est peut-être pour ça que tu dis que ça va... Ça crée une sensibilité. Une sensibilité. Puis là, bien, l'éducation peut s'amener d'une autre façon. Puis tout le volet éducatif du projet fait en sorte qu'on peut arriver... Parce que c'est bien beau de mettre la lumière sur un problème, mais c'est le fun avec Daniel. Les projets, ce qu'on appelle notre projet Révérance, qui est une série de portraits d'espèces en danger, ça donne des solutions. L'idée, c'est toujours de mettre la lumière sur un problème, mais toujours apporter des solutions. Puis de faire engager les gens dans une solution. Oui, c'est ça. Tu sais, comme à l'Insectarium, pendant les six mois qu'on était là, c'était clair qu'on proposait en bout de ligne, quand on voyait le film puis tout ça, on proposait de créer des jardins pour des jardins avec des fleurs qui donnent du nectar, puis de faire la promotion de l'asclépiade, qui est la seule plante haute du monarque. Le monarque, il bouffe juste une chose, l'asclépiade. Donc, on faisait la promotion de ça. Ça donne des solutions, tu sais. Oui, c'est ça. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'on contribue puis qu'on fait notre part.